Bonjour à tous, on va voir qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous faites peut-être qui vous laisse dans une relation toxique, qui vous garde dans des relations toxiques. Et la chose dont je parle aujourd'hui, le moteur dont je parle aujourd'hui, c'est la dépendance affective ou en tout cas la peur du rejet. Le besoin que l'autre valide nos décisions, le besoin que l'autre nous aime enfin après de multiples crises. Alors vous allez me dire, je sais Antoine, la peur du rejet c'est pas bon, vouloir se faire aimer en permanence, c'est pas quelque chose qui est terrible. On va en parler en détail aujourd'hui, on va comprendre le moteur, qu'est-ce qui fait qu'on a cette peur du rejet, on va comprendre aussi comment faire pour revenir à une vie qui est saine, à une vie qui est beaucoup plus lumineuse. Avant de démarrer si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, il y a aussi un quiz qui s'appelle est-ce que cette personne est toxique ou perverse narcissique, c'est juste là et si vous souhaitez me contacter, je réponds personnellement au téléphone en ce moment, le lien est juste en dessous. Commençons par le début, d'où vient cette peur du rejet ? T'as peut-être un de tes parents qui était distant, tu voulais avoir son amour, c'est normal en tant qu'enfant, t'as besoin de cette connexion avec l'autre, t'as besoin de sentir ton père ou ta mère dans tes bras, peut-être que l'un de tes deux parents était distant, peut-être ne te montrait pas beaucoup de signes d'affection, peut-être que tes parents ont divorcé, peut-être que ton père ou ta mère voyageaient beaucoup, peut-être qu'ils ne t'ont jamais beaucoup donné de signes d'affection, jamais beaucoup de je t'aime, t'es un enfant formidable, quoi qu'il se passe je t'aimerais. Peut-être que tu t'es senti jamais suffisant, il fallait toujours que t'en fasses plus, ou à l'inverse, ils t'ont répété que tu devais réussir ta vie en permanence, tu dois réussir, il est impératif de réussir, ce que t'as transmis sur d'autres valeurs, comme par exemple les valeurs d'amitié, les valeurs d'amour. On m'a dit que je devais toujours réussir, je dois réussir l'amour aussi. Peut-être aussi une expérience de vie, t'as été rejeté par des amis ou par des personnes dans le domaine amoureux. Peut-être que t'as aussi souvent été trompé et que c'est venu fragiliser la confiance que t'avais en toi. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, tu dois avoir une partie de toi qui a peur du rejet. Quel est le moteur psychologique ? C'est des pensées comme je ne veux pas vivre seul. Si jamais je montre mon vrai visage, alors je ne serai pas aimé pour qui je suis. Je dois me transformer de peur que l'autre parte. Je vais faire beaucoup d'efforts en couple, je vais faire beaucoup de cadeaux, je vais offrir de l'argent parfois, je vais donner mes services, je vais accepter que l'autre crie sur moi parce que je veux que l'autre m'aime. Aimer oui, mais aimer par qui au final ? Parce qu'on est souvent attiré par son opposé. Tu as peur d'être rejeté, qui est-ce que tu fréquentes ? Des gens qui te rejettent. Tu as peur d'être trompé, avec qui tu sors, des personnes qui te trompent. Il y a une chose qui est certaine, les opposés s'attirent. Les hauts potentiels, les hypersensibles, les gens qui ont peur du rejet sont souvent en couple avec des gens qui sont toxiques, des pervers narcissiques, des manipulateurs. C'est un comportement qui est naturel par l'esprit humain pour venir confirmer nos pensées. Je me fais toujours tromper, avec qui est-ce que je vais sortir ? Une personne qui me trompera. J'ai toujours peur qu'on ne m'aime pas, qu'on me rejette, avec qui tu vas aller ? Personne qui te rejette. Déjà parce que tu es dans ta zone de confort, c'est ce qui t'est toujours arrivé, depuis que tu es tout petit, on t'a toujours mis à cette distance et c'est une douleur que tu connais. Je connais cette douleur de ne pas être aimé suffisamment, donc je me sens bien dans cette douleur. Ou en tout cas, je me sens habitué à cette douleur. Et ça vient confirmer une de tes pensées qui est « Je ne suis pas suffisant, je ne suis pas assez pour être aimé. » Tu en viens donc à te suradapter à l'autre en permanence. Dans un genre de dépendance affective, tu vas finir par perdre tes valeurs. Tu ne sais plus qui tu es. Et dans le cadre d'une personne toxique, d'un manipulateur, d'un pervers narcissique, tu en viens à t'adapter à la mauvaise personne. Je dois faire des efforts pour que l'autre m'aime. D'ailleurs, au passage, un pervers narcissique, c'est ce qu'il va te dire. Tu n'es pas suffisant, tu n'es pas assez, tu dois changer. Et ça reste dans toi comme quelque chose que tu connais. Tu te dis « Oui, il a raison, il me connaît par cœur. Il a raison, je dois changer, je ne suis pas suffisant pour être aimé. » Une personne dépendante affective peut aimer un lampadaire. J'ai pris une image un peu forte pour faire comprendre quelque chose, ce n'est pas vraiment le cas. Quand tu es dépendant affectif, tu as besoin d'être aimé, d'être validé en permanence. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu resteras près de moi, dis-moi qu'on ne se quittera jamais, dis-moi qu'on va se marier, dis-moi qu'on aura des enfants, dis-moi qu'on va acheter une maison, etc. Et si on te dit 10 fois par jour, ce n'est jamais suffisant. Quand tu es célibataire, c'est vite, vite. Je dois vite me remettre en couple pour avoir enfin la confirmation que je suis aimé. Et dans ce couple-là, quand je suis dépendant affectif, quand j'ai peur de perdre l'autre, quand j'ai peur du rejet, je vais tout donner. Je vais donner tout mon amour, tous mes services, toutes mes finances parfois. C'est des gens que j'ai au téléphone qui me disent ça. J'ai perdu des millions d'euros à cause de cette relation. Je lui ai tout donné et l'autre en a profité, bien évidemment. Tu serais surpris de voir à quel point une personne est capable de changer dans une nouvelle relation lorsqu'elle est dépendante affective ou quand elle a peur du rejet. Elle va tout changer. Elle n'aimait pas le jazz, elle adore le jazz maintenant. Elle n'aimait pas la montagne, elle adore la montagne maintenant. Dis-toi bien une chose, le rejet, c'est la plus belle chose au monde. Quelqu'un qui te dit non, c'est un message qui est clair. On n'est pas dans une zone de gris. Il y a blanc, c'est oui. Noir, c'est non. Là, l'autre te dit, je te rejette, je ne veux pas de toi. Génial. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas fait pour être ensemble ? Sauf que ton manipulateur va revenir en te disant par la suite, tu es beau, tu es belle, tu es génial. Et donc là, tu vas hésiter. Si jamais, tu n'avais pas peur du rejet, à la première dispute que tu es avec cette personne, tu l'aurais dégagée. Il y a une dispute, tu m'insultes, tu prends tes affaires, tu pars, tu sors d'ici, plus jamais on ne se reverra. Mais tu as hésité. Si jamais il part, peut-être que je ne retrouverai pas une personne qui est aussi bien par la suite. Si jamais il part, je vais me retrouver tout seul. Est-ce que je vais retrouver quelqu'un dans ma vie ou pas ? Donc, je ne peux pas laisser l'autre partir. Si tu savais accepter le non, cette personne toxique serait sortie de ta vie. Tu dois apprendre à cultiver le rejet. Tu dois apprendre à écouter quand on te rejette, applaudir, dire bravo, c'est génial. Merci de m'avoir dit ça. Maintenant, je sais où j'en suis. Et ne pas attendre une deuxième fois, tu m'as rejeté une fois, ça me suffit. Tu dois aussi apprendre à toi-même rejeter les gens. Le rejet, tu as un bon indicateur sur qui est bon dans ta vie, qui n'est pas bon. Un psychologue m'a appelé il y a quelques jours en me disant, voilà, je suis victime d'une personne qui est perverse, narcissique, je ne sais pas comment m'en sortir. Et pourtant, je ne suis pas bête. Et je lui dis, tu as raison, tu n'es pas bête, tu as fait des études de psychologie. Pourtant, tu t'es fait avoir. Les pervers narcissiques, plus tu es intelligent, plus tu es cultivé, plus tu aimes aider les autres comme des professions comme coach, docteur, infirmier, psychologue, psychiatre, plus tu vas être victime de ça. Parce que tu vas apprendre à relativiser son comportement. L'autre m'engueule, l'autre m'insulte, l'autre me rejette, mais hier, il m'aimait. Ou, mais il est fatigué aujourd'hui. Tu rationalises. Ce n'est pas si grave que ça. Il me fait du mal, mais je vais m'en remettre. Donc tu apprends à accepter le mal, tu deviens dur au mal, tu deviens résistant à la douleur. Et ce psychologue m'a dit je suis intelligent, ce n'est pas comme s'il y avait été une personne bête qui aurait un job bête, il n'y a pas de faux métiers au passage. Mais il me dit ça, grosso modo, je résume, je caricature. Et je lui dis, tu sais, peut-être qu'une personne bête, moins intelligente ou moins cultivée que toi, quand elle voit une personne qui est toxique et qui crée, elle lui dit, toi tu dégages, je ne veux rien savoir, je ne veux même pas chercher à comprendre tout ça, tu dégages. Mais cette personne, peut-être fait moins d'études en psychologie, saurait dire non, saurait dire, écoute, tout ça là, je ne sais pas ce que ça veut dire, en tout cas, je sais que ça ne me plaît pas, je n'internalise rien, je ne rationalise rien, je ne cherche pas à comprendre ce comportement, ça ne va pas et tu sors. Et tu dois apprendre à redevenir cette personne qui a son instinct primaire. Je sens que ça ne va pas, je ne laisse pas une seconde chance, je ne laisse pas une troisième chance, pas une dixième chance à un couple parce que je sais où ça finit à la fin. Je veux une relation qui se passe bien dans le respect de l'autre. Oui, on peut ne pas être d'accord, mais toujours dans le respect de l'autre. Alors, est-ce que savoir dire non, savoir accepter le rejet, ça implique de ne jamais changer ? Non. Une remise en question honnête, sincère est nécessaire, bien évidemment. Pourquoi j'ai attiré ce genre de personnes ? Maintenant qu'on est séparés, je peux faire le point sur moi. Pourquoi est-ce que j'ai attiré ce genre de personnes ? Pourquoi est-ce que je me suis mis en couple avec ce genre de personnes sans se flageller ? Contrairement à ce que te dit l'autre que c'est que de ta faute ? Non, non. Prends juste ta part des choses, ta part de responsabilité. N'essaye pas de rejouer le match en permanence pour savoir qui a raison et qui a tort. Demande-toi juste la chose suivante. On s'en fout du détail, du quotidien, de ce qui t'a fait de mal. Pose-toi juste cette question. Pourquoi j'ai été attiré par ce type de personnes ? Pourquoi j'ai voulu réparer ce type de personnes ? Pourquoi moi ? Aujourd'hui, je m'en fous. Je ne veux plus réparer personnes. Ce que je veux, c'est être heureux dans ma vie. Je veux déjà m'occuper de ma propre vie. Être heureux seul les problèmes des autres qui se débrouillent, et qui disent avoir des psys comme moi je peux le faire, comme toi tu peux le faire. J'ai un problème psychologique, il y a un bug quelque part dans mon comportement, je vais voir un psy. Si jamais je vais mal physiquement, je vais voir un docteur. Je m'occupe de ma propre santé, je ne demande pas à mon entourage de régler mes problèmes. C'est ce que tu fais et aujourd'hui, si dans ta vie une personne passe son temps à se plaindre, passe son temps à te critiquer et que ça ne va jamais, envoie la promener. Non, pas de ça avec moi. Tout ça, ça implique de savoir cultiver ses propres convictions. tu peux en faire une liste comme moi j'ai fait une liste dans mon téléphone. Je ne veux plus de gens comme ça dans ma vie. Je ne veux plus des gens qui critiquent dans ma vie. Je ne veux plus des gens qui sont toujours, toujours, toujours négatifs. Négatifs de temps en temps, ça arrive, c'est humain. Je crois qu'ils sont tout le temps négatifs, ça ne parle que d'eux. Je ne veux pas ça comme ami. Dans mon couple, je veux que ce soit équitable, une relation donnant-donnant. Si je donne un peu, l'autre me donne un peu dans le respect, la gentillesse et l'amour. Si ça ne va pas, tu ne pars pas de ça avec moi. Tu verras que tu deviendras d'autant plus sexy là-dedans. Savoir mettre tes limites, tu vas attirer immédiatement d'autres types de personnes. J'ai une drôle d'expérience il y a quelques semaines que je voulais vous partager pour ceux qui restent jusqu'au bout de la vidéo. C'est un peu intime comme expérience. Je dégage quelques amis de ma vie dernièrement. Si vous me regardez, salut les amis. Je ne suis pas dégagé, je les ai mis à une distance un peu plus éloignée. Et voilà ce qui s'est passé. J'ai reçu d'autres amis, de vieux amis ce week-end et ils m'ont trouvé changé. Ils m'ont dit tiens c'est marrant toi ne t'es changé, t'as l'air plus radieux, t'as l'air plus d'énergie, tu rayonnes quelque chose différent. Je dis ouais bah pourtant je me suis séparé de pas mal de monde dans ma vie dernièrement. Et ces personnes me trouvant si différent, si radieux, m'ont étonnamment ouvert leur groupe d'amis qu'ils n'aient pas fait précédemment. Comme si le fait que je traîne avec des personnes qui étaient toxiques me rendait aussi un peu toxique. Ou en tout cas, ils ne souhaitaient pas que les personnes toxiques que je connaisse puissent intégrer leur groupe d'amis. Et je me suis retrouvé dans plusieurs endroits avec plein de personnes géniales qui ne se seraient peut-être pas intéressées à moi précédemment. Parce que je n'aurai rien d'autre chose, j'attire d'autres types de personnes. En quelques jours, tu vas ouvrir les portes de plein de milieux sociaux si tu te comportes de manière différente. Je sais ce que tu viens de dire. Oui mais Antoine, je ne rencontre pas grand monde. Et moi encore moins j'ai envie de te dire. Je bosse dans ma maison à Cassie, dans le sud de la France. Je ne rencontre pas grand monde. Et sache que dans le peu de monde j'arrive à avoir des amis qui me disent viens avec nous, viens je te présente à plein d'autres personnes et à rencontrer plein de gens. Donc ça veut dire que quand tu changes pour en dégageant ce qui est toxique, en amour, savoir dire non en amour, ok, tu n'es pas bien, dégage. En amitié, tu n'es pas bien, tu pars, je ne veux plus de ça. Ou je ne t'appelle plus qu'une fois par mois au lieu d'une fois par jour. Tu vas rayonner quelque chose de différent. Oui tu vas peut-être être plus seul. Mais en tout cas ça fonctionnera. Savoir dire non est quelque chose qui est extrêmement sexy. Combien est-ce qu'on perd d'amis quand on est en relation toxique ? Énormément. On perd parfois tous nos amis là-dedans. Est-ce que c'est ça ou pas ? Finalement, les amis, ils fuient qui ? Ce n'est pas tellement toi qui fuis. C'est la compagnie avec laquelle tu es. C'est la personne avec laquelle tu es. Et dès que tu dégages ça, tu deviens lumineux. J'aime bien cette image du radiateur et du drain. Le radiateur, c'est une personne qui est pleine de chaleur. C'est une personne qui est lumineuse. Le drain, c'est ce qui colle dessus pour refroidir le radiateur. Et malheureusement, parfois, tu peux être très lumineux avec une personne qui t'étouffe, une personne qui est toxique, qui va te bouffer toute ton énergie, ce qui fait que tu vas devenir froid et que tu ne seras plus lumineux comme tu l'étais avant. Voilà, mes amis, je finis par cette jolie phrase. Il y a des gens qui te tirent vers le haut et ceux qui te tirent vers le bas, il n'y a pas de milieu. Je vous laisse méditer là-dessus et j'ai hâte de lire vos commentaires. Salut à tous, bye. Sous-titrage ST' 501